bonsoir à toutes et bonsoir à tous je m'appelle christophe krenel je suis journaliste et je suis l'animateur avec lequel vous allez passer les 45 prochaines minutes de quoi va-t-on parler et bien de daikin bien sûr et de sa toute nouvelle innovation le vrv5 alors j'espère que vous réalisez quand même que c'est un petit peu exceptionnel on vit une expérience unique en son genre puisque ce format de webinaire il est totalement inédit pour daikin france qui a plutôt l'habitude de venir à votre rencontre bon là vous en doutez les circonstances sanitaires tout ça c'était pas vraiment possible mais daikin france voulait quand même venir à votre rencontre voulait échanger la convivialité l'innovation font partie de l'adn de daikin d'où l'idée de vous faire vivre une live expérience qu'est ce que ça veut dire ça veut dire un événement 100% digital et 100% interactif je vous explique pourquoi tout au long de ce webinaire et bien vous allez pouvoir poser vos questions sur le live chat et les experts daikin seront là pour répondre donc n'hésitez pas comment ça marche c'est tout simple là c'est tout en haut de votre écran plutôt sur la droite en haut de votre écran à droite et bien vous cliquez sur l'onglet des commentaires dès que vous avez envie de faire passer un message ou de poser une question cerise sur le gâteau tout au long de cette live expérience vous aurez la possibilité aussi de participer à un jeu concours il suffira de cliquer sur l'onglet qcm là aussi c'est tout en haut à droite de votre écran juste à côté de l'onglet commentaire des questions vous seront posées à vous de trouver les bonnes réponses afin de faire partie des cinq gagnants des cinq chanceux qui seront tirés au sort en fin d'émission et oui cinq c'est un petit peu le mot clé aujourd'hui avec le vrv5 et les gagnants pourront repartir tout à l'heure avec des écouteurs sans fil airpod ou encore une playstation 5 oui je vous sens plus attentif d'un seul coup je sais pas pourquoi pour m'accompagner en tout cas tout au long de ce webinaire trois experts vont prendre la parole dans le respect évidemment du protocole sanitaire que l'on connaît notamment olivier michou le manager des ventes vrv qui fera un point global sur le vrv michel rambeau responsable de secteur marketing produits il nous parlera plus précisément du produit en lui-même et patrick miniard senior manager services et solutions qui fera un point sur les offres de services et l'accompagnement de day king france donc on a la chance d'être au siège de day king france pour partager ensemble une vision innovante et prospective incarné donc par ce produit phare qui est le vrv5 est ce que je vous propose et bien sans plus attendre on va rejoindre olivier michaud bonjour olivier bonjour christophe bienvenue merci merci de nous accueillir ici en direct à day king france alors je rappelle que vous êtes le manager des ventes vrv et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet dans quel état vous vous trouvez en ce moment là où on se parle au moment de présenter le vrv5 c'est le tout nouveau modèle d'une série à succès comment se présente ce lancement ça se présente très très bien nous sommes très enthousiastes très heureux de pouvoir enfin lancer ce vrv5 à la commercialisation c'est toujours évidemment un événement un peu particulier une nouvelle génération de vrv ça l'est tout particulièrement ce soir parce que nous sommes ici chez nous au sein d'équipe france à proximité du centre de formation connecté avec plus de 1000 professionnels et c'est une très belle satisfaction donc tout est réuni pour faire un bon lancement avec une nouveauté l'arrivée donc du réfrigérant r32 vous allez nous en parler quels sont les enjeux autour de ce nouveau vrv et plus particulièrement de l'utilisation donc du r32 alors l'enjeu principal il est environnemental c'est une question qui nous préoccupe tous la réglementation européenne fgaz a fixé des objectifs très ambitieux à notre filière professionnelle climatisation pompe à chaleur froid objectif de réduction de l'utilisation des gaz à effet de serre le meilleur moyen pour essayer de comprendre la situation c'est de regarder le graphique qui s'affiche à l'écran ce graphique révèle plusieurs choses on a un fond bleu clair qui montre finalement les objectifs de réduction par palier fixé par cette réglementation fgaz nous sommes actuellement sur le palier 63% en superposition l'histogramme bleu foncé montre les résultats réels obtenus par la filière en 2019 et on voit que depuis 2018 et 2019 nous avons fait mieux que les objectifs fixés alors pourrait se poser la question de savoir comment avons-nous pu le faire peut-être en vendant moins de produits c'est pas du tout le cas la courbe jaune montre que ça correspond à la vente de produits la croissance est assez forte sur la vente de produits donc c'est pas du tout un problème de croissance d'activité alors là vous allez me demander mais comment est-ce possible comment est-ce possible regardez la courbe rouge la courbe rouge elle définit l'arrivée du réfrigérant r32 sur ces fameux produits et on voit que finalement la croissance de l'activité a été portée par ces nouveaux produits au r32 ce démontre ce graphique démontre en fait une chose très très simple c'est qu'il est possible de maintenir une croissance une activité forte de notre filière et d'aller chercher ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre grâce au r32 d'accord et donc nouvelle étape on va en parler c'est évidemment d'en faire profiter le vervé un vervé donc qui fonctionnerait enfin qui fonctionne c'est c'est bien sûr le r32 qui fait son entrée dans la gamme verve en effet c'est on a vu sur le graphique que le prochain palier il commence très vite commence au 1er janvier 2021 et on doit aller chercher cette fois ci 45% de réduction or on a encore un enjeu très fort sur le marché du vervé qui est un marché extrêmement dynamique et qui pour l'instant aujourd'hui est à 100% basé sur le r410 a donc l'introduction de ce vervé 5 sur la gamme vervé c'est la clé qui va nous permettre de continuer à maintenir cette croissance forte et en même temps d'aller chercher ce paillet ce palier de réduction à 45% allons-y on va faire de la prospective est-ce que ça se présente bien est-ce que vous êtes confiant sur la conversion de ce marché vervé vers les applications r32 oui oui on est confiant on est confiant alors évidemment on a une antériorité déjà sur le r32 en 2015 dès qu'il a été le premier fabricant à lancer sur les split et multi split système les premiers produits au r32 cinq ans plus tard nous avons converti 100% de nos ventes avec cette ce nouveau fluide l'histoire est identique sur la pompe à chaleur alterma bien entendu le vervé s'adresse plus à des applications tertiaires et on sait que la réglementation est un petit peu plus stricte mais on a quand même trois raisons pensées qu'on va réussir le challenge la première raison c'est que tout simplement on a une équipe de prescripteurs auprès des bureaux d'études de commerciaux sédentaires de commerciaux itinérants et de techniciens qui connaissent le contexte réglementaire et qui sont capables d'apporter l'accompagnement la symbolique d'être présent ici elle est forte parce que c'est la formation l'assistance technique l'accompagnement c'est au-delà des produits que nous avons toujours commercialisé le savoir-faire de Dekin France autre raison très importante aussi d'être d'être confiant c'est qu'on a désormais au-delà des équipes également des clients qui sont curieux de l'innovation et qui vont très probablement nous aider à pousser cette nouvelle technologie sur le marché il ya de l'expérience et de la curiosité et quel est le troisième élément qui vous fait espérer le troisième élément je l'ai oublié christophe trois éléments c'est par rapport aux clients c'est ça le oui le non le client c'était ce que je venais d'expliquer d'accord d'accord ils vont nous aider à pousser le d'accord d'accord en tout cas on sent que vous êtes prêts il ya de l'attente merci olivier pour cette belle entrée en matière on va se retrouver de toute façon tout à l'heure et il va y avoir des questions et ça je vais en parler tout de suite des questions je rappelle à ceux qui étaient distraits tout à l'heure ce qui est ce qui est très mal bien sûr que vous avez donc la possibilité de réagir de poser des questions c'est très simple c'est via le live chat alors n'hésitez pas c'est en haut à droite de votre écran et puis pour clôturer bien cette première partie je vous propose aussi de débuter notre jeu concours je vous en ai parlé également tout à l'heure avec une première question c'est directement inspiré de ce que vient de nous dire olivier on va voir si vous avez suivi merci de cliquer sur l'onglet qcm juste à côté de l'onglet commentaire si vous êtes prêt attention première question quel est le potentiel de réchauffement planétaire du réfrigérant r32 est ce que c'est réponse à 2088 réponse b 932 réponse c 675 voilà vous avez cinq secondes pour y répondre j'ai quand même répéter la question c'est la première quel est le potentiel de réchauffement planétaire du réfrigérant r32 réponse à 2088 réponse b 932 réponse c 675 merci à tous de votre participation ça y est un les cinq secondes c'est terminé il fallait avoir cliqué et si on découvrait le verve 5 en tout cas moi je suis hyper curieux et vous avez envie de le voir pour de vrai justement on va rejoindre pour ça michel rambo michel bonjour bonjour christophe changement de décor puisque là on est on est vraiment au coeur du centre de formation daikin daikin france je suis accompagné de michel rambo et du fameux verve 5 qu'on va découvrir dans un instant en tant que responsable du secteur marketing produits chez daikin pouvez-vous nous parler de cette nouvelle génération de verve et de ces nombreuses innovations pensées pour les installateurs avec plaisir puisque cette nouvelle gamme de verve 5 a été développée dans un esprit de simplicité et de tranquillité d'esprit alors même que nous avons intégré des technologies dites dites de rupture c'est pour cette raison que je vous propose de découvrir ensemble changement et simplicité on est dans le concret en tout cas le verve 5 il est là est-ce qu'on peut parler tout de suite de ces atouts oui bien sûr alors le premier atout le premier argument de poids à n'en pas douter c'est sa compacité cela saute aux yeux avec ses 87 cm de hauteur il est facile de dissimuler cette unité sous une fenêtre ou bien encore un autre exemple derrière un accrotère sur une toiture terrasse ou bien même au milieu de la toiture terrasse de telle manière que l'unité soit invisible depuis la rue alors on va développer encore pourquoi est ce qu'on peut vraiment parler de compacité oui alors c'est avant tout un rapport entre le volume de l'unité que nous avons ici et la puissance développée avec le verve 5 nous développons jusqu'à 18 kilowatts de puissance ce qui permet de traiter des projets disons de l'ordre de 200 mètres carrés dans le secteur de la rénovation voire allons un tout petit peu plus loin 300 mètres carrés dans les projets du secteur du neuf et si on veut pousser notre avantage un petit peu plus loin étendre la surface des projets traités il sera possible à ce moment là de prévoir 5 10 unités de ce type c'est une pratique en fait assez courant notamment dans le secteur du bureau d'accord on veut encore plus de détails vous évoquer une surface traité par unité jusqu'à 300 mètres carrés mais est ce qu'on peut parler quand même de l'étendue de la gamme parce qu'elle est quand même très étendue oui bien entendu le verve 5 sera proposé en trois tailles de puissance 4 chevaux 12 kilowatts de puissance restituée 5 chevaux 15 kilowatts et 6 chevaux 18 kilowatts ces trois modules seront proposés en deux versions monophasé triphasé soit six modèles en tout d'accord on le voit là moi je me dis mais où est ce qu'on va l'utiliser où est ce que je vais l'utiliser je sais peut-être pas moi mais en tout cas quels sont pour quelle application finalement ça peut être utile et où est ce qu'on peut on peut l'imaginer dans les semaines ou les mois à venir bien sûr c'est une bonne question alors au delà de l'application des bureaux qu'on a évoqué il ya quelques instants c'est une application classique sa compacité sera sûrement un atout indéniable pour les petits projets de tertiaire tertiaire pardon là où on a très peu de place donc je passe à des petits magasins des agences bancaires ou pourquoi pas aussi on pourrait prévoir du verve 5 pour du grand résidentiel d'accord donc la compacité c'est vraiment un de ses points forts mais j'imagine qu'il ya aussi d'autres atouts encore oui oui bien entendu le deuxième argument qu'il faut mettre en lumière est moins visible puisque il s'agit des niveaux sonores c'est un argument très important en fonctionnement standard le verve 5 génère un niveau sonore de l'ordre de 49 à 50 dba ce qui est déjà pour un appareil de ce type là assez assez silencieux et bien grâce à une nouvelle fonction intégrée dans le verve 5 il sera possible d'abaisser ce niveau sonore pendant la nuit jusqu'à 39 dba ce qui est extrêmement faible et ceci à titre d'exemple sur le modèle 4 chevaux si en base nous avons un niveau sonore de 49 dba par palier de 2 dba de baisse nous arrivons après cinq paliers jusqu'à 39 dba donc c'est un niveau sonore extrêmement faible j'entends déjà son doux murmure ou à peine en tout cas est ce qu'il ya encore d'autres choses qu'on peut faire pour justement éviter de potentiel nuisance sonore bien sûr si à l'extrême cette situation doit être améliorée il est possible d'installer le verve 5 dans un local local technique très bien ventilé comme illustré à l'écran ceci grâce à son ventilateur de l'unité extérieure qui possède ce que l'on appelle de la pression statique disponible 45 pascal une pression suffisante pour pouvoir le gainer au refoulement et de prévoir pourquoi pas une grille acoustique à l'arrière ce qui permet à ce moment là au verve 5 depuis l'extérieur d'être à la fois invisible et inaudible donc les deux premiers points forts c'est la compacité c'est de faibles nuisances sonores mais il ya encore d'autres atouts oui je vous propose de découvrir sur l'été elle-même alors démarrons sur celle ci par exemple la première chose que nous pouvons noter ce sont les poignées de transport donc là j'en montre une ici nous en avons une deuxième sur la partie gauche et il faut imaginer les mêmes poignées de transport à l'arrière de l'unité donc ce qui fait quatre en tout ces quatre poignées de transport si je me positionne à côté de l'unité comme étant l'une et deux personnes on peut parfaitement déplacer l'unité michel on peut on peut l'embarquer tout à l'heure à nous deux on pourrait on pourrait donc ça permet de positionner l'unité dans la camionnette l'acheminer sur le chantier très facilement et procéder à la mise en place et ceci sans avoir forcément besoin d'appareils de levage ce qui est un point important d'autres avantages sont à l'intérieur de la machine aussi je propose de l'ouvrir donc vous avez ici la plaque de protection de la machine qui a été enlevé fin en tout cas débloquer très facilement en enlevant une vis nous l'avons nous l'avons fait ici il y a quelques instants nous ouvrons la machine très simplement vous voyez la plaque de protection et sur un axe pivotant on peut laisser la plaque dans cette position on peut la déposer c'est au choix sur le côté nous avons le schéma électrique du système ce qui est important et intéressant pour la mise en service et la maintenance nous avons à l'intérieur c'est le cerveau de la machine c'est le cerveau de la machine nous avons la platine électronique de commande et cette platine électronique de commande est protégée ici ça c'est une innovation d'aikin par une crosse frigorifique ici une dérivation qui permet à la platine électronique d'être maintenue en température durant la chaleur estivale c'est comme si elle était climatisée en quelque sorte nous avons également cette platine de commande un affichage digital ce qui permet d'afficher directement d'être en lecture directe des états de fonctionnement nous avons encore ici par exemple des contacts secs qui ont été rajoutés ces contacts secs permettent de reporter à distance des états de fonctionnement des codes erreurs ou bien d'activer une ventilation d'urgence c'est un point sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard un autre exemple je pourrais en dire beaucoup mais en donner beaucoup mais un autre exemple c'est ces vannes d'arrêt qui ont été positionnées dans l'angle positionné dans l'angle c'est à dire que vous voyez elles sont un petit peu en biais comme ça auparavant elles étaient placées en face avant du groupe et ce nouveau positionnement permet un raccordement du réseau frigorifique que vous voyez arriver par dessous ici très facilement depuis l'arrière de l'unité il faut enlever une plaque pour cela ou bien par le côté en enlevant cette plaque ou bien par l'avant en enlevant cette plaque donc vous voyez il ya un ensemble de d'innovation d'amélioration qui a été apporté sur l'unité pour faciliter la vie des installateurs d'accord alors comme on l'a évoqué tout à l'heure cette nouvelle gamme fonctionne au réfrigérant r32 c'est quand même aussi la grande nouveauté qu'est ce qu'il faut savoir par rapport à ça et bien s'il ya une information vraiment à retenir je crois qu'elle a été donné par par mon collègue olivier michaud c'est que le brv5 intègre deux séries des systèmes de sécurité c'est unique sur le marché pour permettre une installation sereine et bien sûr en conformité avec les réglementations en vigueur conformité on pense tout de suite à réglementation c'est vraiment un sujet clé de cette réglementation visiblement vous avez réussi à tirer le meilleur et presque même à en tirer parti et en prendre avantage oui en effet alors il faut bien comprendre un certain nombre de choses il ya des informations clés que je veux que je vais vous livrer les vervets fonctionnant au air 32 ou tout produit fonctionnant toute pompe à chaleur fonctionnant vers 32 sont couverts d'un point de vue sécurité par une norme produit cette norme produit je vais vous en donner le nom c'est la 60 335 240 je retiens l'édition 6 c'est un petit peu compliqué donc j'appellerai 240 dorénavant pour plus de facilité eh bien il est important de comprendre que cette norme produit prend le pas sur une autre réglementation bien connue en france qui est le 1 378 et cette norme de 40 elle permet deux choses elle permet premièrement de calculer la charge maximale autorisée dans le système la charge de réfrigérant et deuxième élément très intéressant pour nous c'est qu'on peut augmenter cette charge de réfrigérant en intégrant des systèmes de sécurité extrêmement précis définis dans la norme et c'est ce que nous avons fait dans le vervet 5 le résultat précisément intéressant c'est qu'il est possible d'installer le vervet 5 pour des projets même avec des petites surfaces de 10 mètres carrés et ceci avec une charge de réfrigérant pouvant aller jusqu'à 6,5 kg alors à titre d'exemple parce qu'on peut se dire ce que c'est beaucoup pas beaucoup si nous comparions avec un système dénué de systèmes de sécurité d'éléments de sécurité la plus petite surface serait de 27 mètres carrés donc on a un rapport quasiment de 1 à 3 entre un système sans élément de sécurité et le vervet 5 d'eikim il sera autorisé dans des petits volumes ça marchera très bien exactement 10 mètres carrés ça veut dire que le vervet 5 peut être installé facilement partout la question qui vient après c'est même dans les établissements publics ça peut intéresser aussi c'est une très bonne question et la réponse est oui alors il faut là aussi apporter des précisions les établissements publics en france les plus grands d'entre eux du moins sont couverts par un autre texte réglementaire le ch 35 d'un point de vue sécurité incendie c'est un texte français ce texte français ch 35 dans sa philosophie se rapproche un peu de certaines notions évoquées dans la nom produit de 40 mais le ch 35 fixe une exigence supplémentaire c'est de fournir un certificat m1 sur les unités intérieures alors tous nos web spectateurs sauront de quoi je parle parce que c'est un thème de discussion assez fréquent et bien dans les mois qui viennent nous sommes contents d'annoncer que nous allons lancer des unités une partie de nos unités vervet 5 disposeront du certificat m1 il sera donc possible bien entendu à ce moment là de pouvoir installer de vervet 5 partout y compris dans les grands bâtiments publics d'accord d'autres particularités peut-être concernant les unités intérieures est-ce qu'il y a encore d'autres choses oui alors il ya un autre point effectivement qu'il faut relever c'est que au sein de nos unités intérieures nous lançons une nouvelle taille d'unité intérieure appelée taille 10 très bien adaptée pour les petites surfaces 10 mètres carrés par exemple puisque sa puissance développée ne sera que de 1 kilowatt d'accord qu'est ce qu'on peut dire aussi sur les systèmes de sécurité on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure mais surtout très concrètement ça se trouve où et comment ça marche oui alors les systèmes de sécurité dans le vervet 5 sont situés à trois points je dirais l'importance stratégique du système dans les unités intérieures bien entendu en intégrant une sonde de détection de réfrigérants dans les télécommandes locales télécommandes madoka dans laquelle on va retrouver différents types d'alarme sonore visuel à distance et puis bien entendu dans le groupe extérieur avec des électrovales de coupure qui va permettre de confiner le réfrigérant et assurer la sécurité des occupants alors on a des petites images visiblement oui alors justement je vous ai expliqué brièvement comment fonctionne la chaîne de sécurité et pour rentrer dans le coeur du système nous allons utiliser enfin je vous propose d'utiliser une application de réalité augmentée développée par daikin c'est une application qui permet de rentrer dans le coeur du système ce qui n'est pas forcément évident de le visualiser de le conceptualiser donc cette application de réalité augmentée s'appelle le daikin ar experience comme augmented reality cette application peut être téléchargée gratuitement et très facilement depuis l'apple store vous l'installez sur votre tablette vous lancez l'application vous démarrez et vous allez chercher le verve 5 une fois que l'application a été lancée il faut diriger la caméra de votre tablette vers le verve 5 voilà il apparaît en réalité augmenté dans votre environnement tout autour vous voyez les huit l'illustration des innovations majeures intégrées dans le verve 5 je vais maintenant simuler une fuite de réfrigérant dans une des zones traitées c'est ce que vous voyez vous allez voir en bleu vous allez avoir une petite traînée bleue qui va apparaître là c'est une alarme non là c'est juste une information qui est envoyée donc effectivement là on a la fuite qui vient d'être stimulée et donc des secondes qui suivent alarme visuelle grâce à l'oeil de la madoka qui clignote en rouge alarme sonore de 65 dba au minimum et ensuite une information est renvoyée vers le groupe extérieur pour pouvoir confiner le réfrigérant et assurer la sécurité des occupants autant de systèmes de sécurité intégrés de série unique sur le marché donc nous sommes heureux de le présenter ce soir d'accord donc c'est vrai que les images sont assez impressionnantes avec ce logiciel de réalité augmentée la sécurité assurée mais comment peut-on être certain d'avoir fait le bon choix c'est à dire d'avoir réalisé la sélection adaptée oui alors il est possible de réaliser une sélection à plusieurs stades si nous sommes en avant-projet nous proposons comme c'est projeté à l'écran une abac de présélection cet abac de présélection est très simple d'usage si je reprends l'exemple des 10 mètres carrés vous voyez sur la première ligne qu'il est possible d'avoir dans le système que la charge maximale autorisée de réfrigérant correspond à 6,5 kg et bien cette charge de réfrigérant bien entendu correspond à un réseau frigorifique à certaines longueurs qu'on a estimé de 60 à 100 mètres linéaires bien évidemment ce sera à vérifier réseau par réseau et c'est surtout à partir du moment où on ne connaît pas véritablement quelles sont les longueurs réelles mais à partir du moment où on les connaît où le stade est le projet d'un stade plus avancé et lorsque l'installateur connaît avec précision les longueurs de tube il est possible avec ces longueurs de pouvoir procéder à une sélection plus fine grâce à notre logiciel en ligne verve web express qui calculera avec la plus grande précision la plus petite surface une dernière petite question après on va prendre les questions des internautes qui nous regardent question importante d'ailleurs ça va être sûrement un argument aussi de vente question performance comment se positionne le verve 5 et bien en termes de performance sont le soir amélioré de l'ordre de 5 à 10% par rapport au gamme actuelle pour vous donner un ordre d'idée au niveau des performances saisonnières en chaud nous sommes sur des valeurs de 4,5 à 5 et sur les performances saisonnières en froid nous sommes sur des valeurs de l'ordre de 7 à 8 d'accord alors on a on a quelques questions qui sont arrivées merci à vous de nous avoir posé des questions en participant est ce que les unités c'est pierre qui nous pose cette question de la société view on est ce que les unités intérieures au r4 ou r410 a sont compatibles oui c'est une bonne question les unités intérieures actuelles ne seront pas compatibles puisque c'est une des conséquences de l'intégration des systèmes de sécurité dans les unités intérieures verve 5 de cette manière là les unités intérieures verve 5 sont dédiés et donc on ne peut pas mélanger du matériel r410 actuel avec du verve 5 d'accord question de gaspard florian de la société cameo quelle maintenance prévoir sur les systèmes de sécurité alors le verve 5 c'est une très bonne question parce que le verve 5 intègre une routine de tests au niveau des systèmes de sécurité c'est à dire que le système vérifie plusieurs fois par heure si tout est sous contrôle opérationnel donc l'installateur n'a absolument aucun travail supplémentaire à faire à partir du moment où un état de fonctionnement sort de la normalité un code défaut est renvoyé sur la télécommande est renvoyé à distance précisément par le contact sec que j'évoquais en début de présentation et à ce moment là l'installateur ou le mainteneur pourra procéder à un remplacement de sonde par exemple mais sinon le résultat il n'a rien à faire ok autre cas de figure c'est à stéphane lacombe de la société 3b qui nous dit que se passe-t-il en cas de coupure de courant et bien le système redémarre bien évidemment s'il était un fonctionnement standard il y aura un temps de redémarrage de quelques minutes et c'est bien évidemment le système a été arrêté alors qu'il ya eu une fuite de réfrigérant il faut une prévoir une intervention particulière pour redémarrer le groupe je pensais vous calais mais non c'est pas possible autre question jean-marc le henafe qui nous dit est ce qu'il est inflammable r32 fameux légèrement inflammable c'est un argumentaire qu'on a développé il ya déjà quelques années mais par rapport aux 410 l'inflammabilité est très très faible c'est à dire que aujourd'hui on considère que le réfrigérant est légèrement inflammable parce qu'on a fait des tests en laboratoire mais concrètement lorsqu'on simulé des fuites de réfrigérant dans une pièce le seul effet qu'on pouvait voir c'était l'augmentation légère d'une flamme vive aucune explosion aucune propagation de flammes donc vraiment une légère inflammabilité qui est vraiment sous contrôle d'accord il ya beaucoup beaucoup de questions ce qui est ce qui est très cool d'ailleurs rémi vernier j'en donne une nouvelle de nord clean qui nous dit vrv r32 existe ou possible en vrv deux tubes ou vrv trois tubes et existe-t-il en vrv invisible oui la suite logique de l'histoire effectivement c'est d'aller vers le développement des gammes traditionnelles vrv de plus grosse puissance les modèles tour donc nous prévoyons de lancer les vervets réversibles à récupération d'énergie en plus grosse puissance dans le courant de l'été 2022 d'accord allez ce sera la dernière question une question de pascal lutringer qui qui est de haute ingénierie qui nous dit pouvez vous rappeler la pression disponible du groupe pour le gainet 45 pascal voilà je crois que vous avez réponse à pas mal des questions mais en tout cas il y en avait beaucoup ça fait plaisir et vous avez toujours possibilité bien sûr de participer au live chat on va partir la partie un petit peu plus ludique merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions la partie la plus ludique c'est bien sûr concernant le concours et donc pour ce concours on va voir si vous avez bien suivi la prestation de michel à l'instant question de notre jeu concours quelle est la plus petite surface traitée et autorisée grâce au vrv5 est ce que c'est a 10 mètres carrés est ce que c'est b 27 mètres carrés est ce que c'est 40 mètres carrés vous avez cinq secondes pour y répondre attention le petit chrono s'écoule dans nos têtes le fameux 5 notre chiffre de référence aujourd'hui j'espère que vous avez bien écouté michel bon il y aura encore une troisième question vous avez encore à réfléchir et à rester vigilant pour tout à l'heure merci michel qu'on va retrouver dans un instant nous on va parler maintenant service et accompagnement et je vais donc rejoindre bonsoir patrick bonsoir christophe c'est vrai que moi je suis un petit peu chaud là maintenant ce que j'ai fait un petit peu d'exercice déjà depuis le début de l'émission patrick en tant que senior manager services et solutions vous avez pris à bras le corps toutes les questions liées à l'accompagnement de vos clients ce qui veut dire un service technique forcément ultra performant quelques nouveautés justement concernant vos équipes oui alors ça fait déjà plusieurs années que nous souhaitons proposer à nos clients des solutions complètes c'est à dire à des produits accompagnés d'offres de services tout le long de la vie des équipements et pour le lancement du vrv5 tout notre département est mobilisé alors quelques chiffres le service technique d'aikin c'est d'abord 77 techniciens qui sont en poste nous avons également 12 autres postes de techniciens qui sont en cours de recrutement nous appuyons également sur un réseau de prestataires de services ça fait 270 intervenants supplémentaires dont 105 sont capables d'intervenir sur le vrv une équipe de choc exactement est ce qu'on peut revenir ensemble sur ce que propose des équines donc pour accompagner ses clients peut-être en commençant évidemment par le commencement c'est à dire la mise en service alors une chose importante en ce qui concerne les effectifs de d'aikin nous avons également 21 hotlineurs pour répondre quotidiennement aux questions des clients six formateurs et en tout le service technique d'aikin c'est 190 personnes qui répondent au quotidien aux demandes de services et du support de nos clients d'accord sur la mise en service particulièrement donc effectivement la mise en service est une prestation capitale parce qu'elle permet de déterminer de garantir le bon fonctionnement du système et surtout les performances et le confort attendu par par les clients donc nos clients installateurs sont des professionnels qui connaissent très bien la mise en oeuvre des des vervets néanmoins rien ne les empêche de demander une mise en service à d'aikin bien au contraire parce que la valeur ajoutée d'une mise en service réalisée par d'aikin c'est justement de partager notre expérience en termes de d'adaptation des paramètres de fonctionnement en fonction des besoins des clients des configurations des différentes configurations des sites nous réalisons tous les ans autour de 4500 mises en service vervets et notre expérience mérite vraiment d'être partagé avec nos partenaires d'accord mais au delà il ya encore un accompagnement possible supplémentaire oui parce que nous souhaitons que nos clients soient parfaitement sereins sur la question du service après-vente et c'est la raison pour laquelle notre offre de mise en service est accompagnée d'une garantie main-d'oeuvre de deux ans qui est simple à enclencher concrètement on va supposer que ça se passera pas mais il faut tout le temps imaginer le pire comment les clients doivent procéder s'il ya un souci en cas de pépins alors en cas de pannes l'installateur appelle notre hotline afin de déterminer la nature du problème dès lors qu'il est identifié que le dysfonctionnement est bien lié à l'équipement à non à l'environnement nos équipes planifient dans la foulée une intervention de dépannage avec des pièces détachées nécessaire la réparation je suis certain qu'ils se posent la question est ce que les installateurs vont avoir besoin de connaissances nouvelles et peut-être d'équipements aussi spécifiques pour pour mettre en oeuvre ce nouveau verve et 5 alors c'est une bonne question donc ça fait maintenant cinq ans que nous avons commencé à commercialiser notre gamme résidentielle au air 32 depuis nos clients se sont équipés et pour mettre en oeuvre le verve et 5 ils n'ont pas besoin d'engager des dépenses supplémentaires ensuite le verve et 5 est dans la pure tradition des verve et il ne sera pas nécessaire d'avoir des connaissances supplémentaires pour pour l'installer nous prévoyons néanmoins d'éditer un mémo reprenant certains points spécifiques de fonctionnement et bien entendu ces points spécifiques de fonctionnement seront présents dans nos formations verve et en intégrant le nouveau concept de formation que nous avons lancé en 2019 et là justement je crois qu'on est on est vraiment au bon endroit pour en parler effectivement ici à paris nous avons 350 mètres carré dédié à la formation organisé autour de trois thèmes donc nous avons d'abord la réfrigération avec une toute nouvelle installation au co2 nous avons également un espace résidentiel où l'on retrouve l'ensemble de la famille alterma et enfin le sujet qui nous réunit ce soir le verve et en introduction vous avez expliqué que le service technique daikin proposait des services tout le long de la vie du produit quelles sont les offres proposées aux clients on a parlé de la mise en service mais après la mise en service donc il va déjà y avoir une nouveauté en ce qui concerne la formation c'est que nous avons la volonté que nos clients évoluent au plus proche des produits tout au long de la formation et pour les préparer à cette formation à cette expérience parce que nous pensons vraiment que la formation daikin c'est une expérience de perfectionnement pour nos clients nous allons lancer à partir du mois de novembre un webinaire c'est ça un webinaire de préparation qui est théorique qui doit être suivi avant la formation et l'objectif c'est que justement une fois passé cette étape théorique les clients puissent passer davantage de temps aux exercices pratiques lors de leur passage au centre de formation alors exercices pratiques donc juste après la mise en service la suite l'accompagnement après oui donc nous souhaitons nous notre notre objectif est la satisfaction de nos clients c'est la raison pour laquelle nous avons développé des solutions de des solutions techniques à forte valeur ajoutée l'objectif c'est de proposer à nos clients de garantir un confort aux occupants des bonnes performances énergétiques de leur donner des conseils sur le fonctionnement des installations et également sur la maintenance sur le long terme c'est la raison pour laquelle nous avons développé daikin cloud service qui est une solution modulaire de télésurveillance à laquelle s'associent d'autres prestations sur mesure ça ça me fascine un petit peu le daikin cloud service on va en parler un petit peu plus en détail vous avez évoqué une offre modulaire est ce qu'on peut avoir quelques précisions oui donc daikin cloud service c'est une solution hébergée qui permet de piloter l'ensemble des paramètres de fonctionnement d'une installation et également de veiller aux consommations d'énergie le système fonctionne avec des algorithmes de prédiction qui permet de prévenir à éventuels dysfonctionnements et aussi de garantir des performances de fonctionnement optimum tout ça à distance exactement donc avec cet outil justement à distance les mainteneurs peuvent prendre peuvent mener les actions nécessaires et bien entendu nous avons une équipe de spécialistes daikin qui est dédiée à cette activité et qui sont là pour les accompagner alors moi je suis curieux je me place dans la position du client comment avoir accès à ce service le daikin cloud service alors c'est très simple donc déjà ce qui est important c'est que daikin cloud service il est bien entendu compatible avec le vrv5 mais également avec l'ensemble des anciennes générations de vrv les équipements doivent être connectés à un night touch manager ou un night tab connectés à internet et il faut également souscrire à un abonnement et pour faciliter l'accès à ce service nous proposons à nos clients des prestations de mise en place et de mise en service de routeurs 3g en location état des lieux donc à distance du vrv5 précédemment vous évoquiez des prestations à la carte on veut voir maintenant le menu en détail est ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différentes options oui alors déjà nos clients sont tous différents ils ont des besoins qui sont différents donc lorsque nos techniciens se déplacent sur site à leur côté ils vont réaliser une analyse approfondie déjà de l'état du matériel des conditions de fonctionnement et ensuite sur cette base là nous allons construire une un programme de visite constructeur dont le contenu et les fréquences de visite vont dépendre des besoins des clients et également des différentes applications des configurations des sites d'accord vous êtes prêt exactement merci Patrick on va se retrouver dans quelques instants et j'en profite moi pour la vous poser la troisième question celle celle du jeu concours quel est le nom du service de télésurveillance Daikin dont on vient de parler à l'instant avec Philippe avec Patrick pardon est-ce que c'est a Daikin cloud service est-ce que c'est b Daikin star service ou est-ce que c'est c Daikin intelligent service Daikin cloud service Daikin star service Daikin intelligent service a b ou c à vous de choisir attention vous avez juste quelques secondes pour cliquer j'espère que vous avez les trois bonnes réponses on va savoir dans quelques instants qui a gagné les fameux lots dont on a parlé tout à l'heure on a beaucoup parlé produits et offres de services à l'instant il est temps d'aborder le dernier sujet et pas des moindres le marché du vrv et son prix et je vais tout de suite rejoindre à nouveau c'est magique on se retrouve c'est grand c'est grand Daikin série de questions très patrick olivier cette fois ci cette gamme de vrv 5 on la voit elle est là mais est ce que là c'est juste la démo est ce qu'elle est déjà disponible question pratique réponse pratique oui c'est disponible d'accord on peut dès maintenant la sélectionner la chiffrer la commande et on peut la livrer parce que nous avons d'ores et déjà plus de 100 unités extérieures en stock et plus de 1600 unités intérieures en stock également d'accord alors important parlant des unités intérieures quel type d'unité proposer dans la gamme vrv 5 alors déjà précision importante qui a déjà été mentionné mais les unités intérieures vrv 5 sont exclusivement compatibles avec les unités extérieures vrv 5 actuellement nous proposons dès maintenant cinq gammes d'unités intérieures deux gammes concernent les applications cassettes plafonnières nous en avons une juste ici celle ci fonctionne au air 410 a mais c'est exactement le même design c'est la cassette 900 par 900 nous avons son sa petite sœur la cassette 600 par 600 également disponible au vrv 5 deux gammes de gainables le gainable extra plat et le gainable à plus forte pression statique jusqu'à 80 pascal et puis une dernière gamme la gamme des unités murales précisons de manière importante ça a déjà été mentionné par michel mais j'insiste là dessus sur la gamme des unités extra plate gainable extra plate nous avons pour la toute première fois une unité intérieure taille 10 c'est à dire un kilowatt de puissance nominale je le précise parce que beaucoup de bureaux d'études ont réclamé depuis pas mal d'années d'installateurs également c'est désormais disponible sur le vrv 5 de l'innovation nouvelle étape pour un produit phare vrv évidemment se dit mais alors en termes de prix comment ça se passe comment va se situer le vrv 5 par rapport à la gamme actuelle alors sur un modèle équivalent au r410 a l'écart de prix sera de 15% verve 5 coûtera 15% plus cher que son équivalent au r410 a pour les groupes extérieurs comme les unités intérieures c'est un écart qui est expliqué par le saut technologique par l'intégration de la notion de sécurité faut bien garder à l'esprit que pour les installateurs ça ne change rien sur le sur le chantier donc en fourniture et pose ce sera pas 15% d'écart ça sera très probablement inférieur à 10% d'accord question importante aussi pour les installateurs je sens je sens qu'ils nous regardent est ce que les outils d'aide à la vente sont prêts oui sont prêts alors j'avais prévu le coup le catalogue commercial 2020 il est là il intègre dans ses premières pages cette nouvelle gamme vrv 5 il a été imprimé et envoyé à l'ensemble par courrier compte tenu des circonstances à l'ensemble de notre base client au delà de ce catalogue commercial nous avons évidemment toute la documentation technique le manuel de service le manuel d'installation et les caractéristiques techniques qui figurent sur notre site extranet les installateurs qui sont habitués à nos produits ont probablement un accès déjà sur société extranet si ce n'est pas le cas qu'ils se rapprochent de leur agence commerciale pour qu'on leur crée un accès et qui puisse aller voir ces documentations dernier point le logiciel de sélection vervexpress il est d'ores et déjà disponible et intègre le verve 5 sur notre plateforme web dédiée alors c'est peut-être une question de candide un point sur le marché peut-être quelle est la taille du marché vervex en france alors en 2019 le marché vervex peser trente mille unités extérieures c'est un marché en très forte croissance et 30% de croissance sur les deux dernières années évidemment cette croissance elle est liée notamment à ces gammes à cette dynamique on a en france la chance d'avoir le marché le plus dynamique d'europe et le groupe d'equine a vendu plus de dix mille unités extérieures en france en 2019 record jamais atteint par le groupe donc c'est une satisfaction que ça se passe chez nous d'accord plus précisément d'après vous qu'est ce qui explique cette dynamique de croissance alors dans un premier temps au fil des années le vervex a convaincu beaucoup de professionnels bureaux d'études installateurs par sa facilité de conception d'installation de mise en oeuvre fiabilité efficacité mais il est vrai que ces dernières années la croissance très forte elle est portée par les petites tailles 4 5 et 6 chevaux de 12 à 18 kilowatts qui ont permis d'ouvrir des débouchés nouveaux dans le résidentiel dans le petit commerce et ça tombe bien parce que c'est exactement le coeur de gamme de ce vervex 5 donc nous cherchons à pousser cette technologie sur ce marché en très forte croissance je vous écoute mais est ce que ça veut dire que la gamme telle qu'elle se présente ça va justement se limiter à des petits formats des petits projets des surfaces limitées non absolument pas parce que une des forces de la technologie vervex c'est sa modularité donc on peut très bien sur un projet d'envergure associé plusieurs machines les relier à travers une gestion technique centralisée au final on a qu'une seule et même solution hyper flexible qui va adopter parfaitement le comportement thermique du bâtiment donc il n'y a pas de raison qu'avec le vervex 5 ce ne soit pas la même chose alors évidemment on est sur des plus petites tailles mais on peut très bien associé de très nombreuses tailles sur des grands projets on a déjà d'ailleurs dans les cartons des projets de ce type qu'on est en train de travailler des projets qui recherchent une réduction drastique de leur empreinte carbone évidemment vervé au r32 ça ouvre des perspectives très intéressantes j'ai l'impression en tout cas qu'il ya beaucoup de motivation d'ambition autour au moment de lancé de ce nouveau modèle ce qui est un en tout cas on sent un élan nouveau avec cette gamme oui on est très ambitieux on va pas se le cacher on se donne aussi les moyens de nos ambitions depuis plusieurs semaines maintenant l'équipe prescription de daikin va à la rencontre des bureaux d'études pour expliquer les aspects réglementaires qui ont été évoqués notamment par michel tout à l'heure pour expliquer tous les avantages techniques on va voir fleurir bientôt les premiers appels d'offres avec ce verve et 5 on va ainsi donner un petit peu nous la première étincelle mais on compte aussi je lisais tout à l'heure sur nos installateurs distributeurs pour relayer cette technologie auprès de eux mêmes de leurs propres clients parce que c'est un moyen pour eux se différencier et d'apporter l'opportunité à leurs clients de réduire l'empreinte carbone de son investissement quelque part je pense que c'est vraiment quelque chose que nous vont pousser le graphique de tout à l'heure montrer qu'on a tout à y gagner il ya l'efficacité il ya le côté vertu en même temps quoi exactement merci olivier merci olivier alors avant de connaître le nom des gagnants du concours parce que c'est déjà bientôt la fin de l'émission j'espère que vous avez appris déjà plein de choses mais on va en apprendre encore plus avec les questions réponses il est temps donc de répondre à toutes les questions que vous avez posées et pour ça bien je vais demander à à michel et patrick de nous rejoindre pour cette live expérience en direct les questions les questions je suis dessus alors justement on va voir un qui de vous trois répond répond aux questions qui nous sont posées une question de hervé hervé moison de la société lp clim qui nous dit quel serait le surcoût d'une installation justement vers vrv r32 vs vrv r410 alors c'est un élément de réponse que j'apportais tout à l'heure on a donc sur une installation équivalente l'écart de prix en matériel va être donc de 15% avec la main d'oeuvre qui doit être à prix constant parce que encore une fois c'est la même le même savoir faire la même mise en oeuvre on doit pouvoir arriver à un écart sensiblement inférieur à 10% en fourniture et pose question de lionel foras assis de azur gaz énergie bonjour le bus de communication pour réaliser l'installation r32 reste-t-il le même qu'au r410a qui va répondre et n'hésitez pas à regarder donc la caméra juste en face pour s'adresser directement à nos internautes la réponse est extrêmement claire c'est le même bus de communication que la communication actuelle donc c'est compatible ça reste compatible d'accord samuel magot de la société 3c clim les tailles seront disponibles sur toutes les unités intérieures c'est une question alors au total nous avons 41 modèles 40 en combinant les cinq gammes et les et les différentes puissances donc on ne couvre pas exactement aujourd'hui la même largeur de gamme que sur le 410 mais on a vu qu'on a les cinq gammes principales les deux gammes de cassettes de gamme de gainables et unités amurale c'est à dire en gros 80% de nos ventes et par contre sur l'échelle de puissance on va de la taille 10 pour l'extraplat ou 15 pour les autres gammes jusqu'à selon les applications les tailles 140 donc oui en termes de puissance on couvre exactement la même amplitude lionel qui qui est à fond à fond une nouvelle question de lionel forassassi les raccordements sur le groupe sont à brasser sur tous les groupes à braser à braser excusez moi je croyais que c'était une foudre c'est à braver d'accord ok rémy vernier de la société nord clim d'aikin cloud service arrive-t-il à anticiper les consommations l'été ou à relier la consommation estivale à la météo ah oui tout à fait l'objectif de d'aikin cloud service c'est vraiment d'adapter les performances et le mode de fonctionnement en fonction des différentes configurations d'installation et justement de de faire varier et de justement de faire une estimation de ses consommations en fonction des en fonction des saisons question de flore encore bain il ya plein de questions c'est bien de la société abac ingénierie bonjour comment comptez vous accompagner les be fluides afin de changer les mentalités sur les verbes et série 5 et le r32 sur les clichés de sa potentielle inflammabilité dont on a parlé tout à l'heure il n'y a pas de miracle mais en en revanche on a des hommes qui sont très compétents l'équipe prescription et qui maîtrisent parfaitement le sujet donc rencontrer les les bureaux d'études et puis le cas échéant s'il y a des craintes on peut également rencontrer les investisseurs les clients finaux ça fait partie de notre métier donc on va vraiment communiquer là dessus michel l'a montré on a pas mal d'outils qui permettent de rassurer d'expliquer les enjeux la dangerosité elle est nulle il y a simplement une réglementation respectée on a mis tous les éléments en place pour faire comprendre que cette réglementation elle est facilement respectable donc on va continuer à à sillonner les routes de france pour pour passer ce message il semble qu'on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure c'est françois de la société mb qui nous dit quels sont les différents types de formations proposées sur le verve donc nous avons trois niveaux de formation le premier c'est la mise en service ensuite un deuxième stage qui va plus se focaliser sur la régulation du verve et en fin un dernier stage de plus haut niveau qui concerne le dépannage allez je prends encore une ou deux petites questions gâtel gildas de la société ng home service le verve 5 peut-il remplacer les anciens verve en gardant les unités intérieures non mauvaise réponse faudrait un petit bruit de buzzer là julien la société vo où se déroulent les formations verve et comment s'inscrire on revient sur les formations oui donc en plus du centre de formation que nous avons ici à paris nous avons également un établissement à lyon à aix en provence à nantes et à bordeaux et dans chacun de ces établissements sont présents des verve alors pour s'inscrire c'est très simple il faut appeler à notre notre centre de contact professionnel par le biais de du service numéro 4 donc la touche numéro 4 vous avez accès à l'équipe qui gère la la formation donc il pourra renseigner les clients sur les contenus des formations les disponibilités et également leur faire parvenir les les documents nécessaires à l'inscription d'accord alexandre l'agent de la société vibe est ce que daikin cloud service envoie des alertes en cas de problème oui tout à fait donc lorsque un code erreur apparaît ou lorsqu'une prédiction de panne apparaît également donc une notification est envoyée à aux clients donc ce qui est bien c'est qu'on peut envoyer ces notifications à différentes personnes et c'est suivant les sites on peut également sélectionner des des interlocuteurs différents donc c'est c'est vraiment très pratique et ce qui est aussi très intéressant c'est que lorsqu'une panne survient on a la possibilité de récupérer les trente dernières minutes de fonctionnement ce qui permet d'analyser les raisons de la panne alors patrick les questions sont très précises on a continué enchaîné sur la même idée c'est thibault lacoudre de la société dceo qui nous dit quels sont vos délais d'intervention alors nous donnons la priorité au dépannage et pour le vervé nous pouvons intervenir sous 48 à 72 heures avec des pièces détachées en ce qui concerne les les mises en service nous considérons que c'est des prestations qui peuvent être plus facilement anticipé donc nous demandons à nos clients de nous prévenir une semaine à l'avance la date souhaitée là c'est peut-être une question pour olivier vincent trop est rare de la société éco énergie qui nous dit y aura-t-il un catalogue avec les prix publics pour les installateurs excellente question alors dans le catalogue est ce que c'est celui là dans celui là non ça reste le catalogue vervé 2020 mais il n'est pas mentionné les prix du vervé 5 mais effectivement nous avons prévu dans la prochaine édition de nos catalogues donc au printemps je pense 2021 de d'inclure les prix pour les gammes mini vervé 4 5 et 6 chevaux pour une meilleure accessibilité et des chiffrages plus rapide donc ça sera effectivement l'objectif au printemps prochain gildas de la société ng home service qui nous a posé une question tout à l'heure mais il y en a une autre quelle est la durée de disponibilité des pièces détachées après l'arrêt de fabrication alors c'est minimum dix ans sachant que les pièces que nous appelons d'usure seront disponibles en général plus longtemps après les après 10 ans laurent menendez de la société elan clim est-il possible de jumeler plusieurs groupes à ce jour non d'accord non ce n'est pas possible pas sur la gamme mini vervé sur les gammes futures on verra on verra on n'a pas encore toutes les toutes les informations ok emmanuel mielvac de la société tempéria le verve 5 sera-t-il préchargé en air 32 et si oui quelle sera sa charge initiale la charge initiale du verve 5 est de 3,4 kg c'est à dire à peu près 10% de moins par rapport au modèle équivalent aujourd'hui voilà après en fonction de la du réseau effectivement on connaîtra comme je l'expliquais précédemment la plus petite surface est la charge autorisée faut savoir qu'on est obligé de précharger les groupes c'est un dispositif légal parce qu'on est supposé livrer des machines qui sont testables en laboratoire donc c'est pour ça qu'on a de toute façon une charge qui est prévue dans les groupes à leur commercialisation anne-catherine petit de la société l'installeur qui nous dit quelle devrait être la durée de vie du verve 5 bonne question question piège ad vitam aeternam il ya des idées qui sont communément admises partagées sur le sur le marché à savoir qu'un verve dans sa globalité une pompe à chaleur une durée de vie de l'ordre de 15 ans ça reste j'aimerais dire une moyenne tout dépend de l'usage comment faire de la maintenance qu'on va assurer sur ce produit on dépose des installations aujourd'hui encore au r22 avec des systèmes de remplacement qui tournent depuis 20 25 ans donc je dirais c'est pas il n'y a pas une seule réponse à cette question on va dire à 15 ans au minimum si c'est bien entretenu mais ça peut aller au delà maintenant ça peut aller très loin l'entretien a aussi son importance pour martial levant de la société smef azur et la question qu'il nous pose alors je pense qu'il faut quels sont les cop et les seer de ce nouveau vers l'efficacité au niveau des performances alors cop ça reflète la performance nominale en chaud c'est une performance qui est demandé par la réglementation française de mémoire parce que je disais peut-être que je me tromper alors veuillez m'en excuser par avance mais je crois qu'on est aux alentours de quatre des valeurs autour de 3,5,4 les seer c'est une performance saisonnière donc on est sur une autre réglementation les seer je l'ai évoqué pendant la présentation du produit elles sont situées entre des valeurs de 7 et de 8 peut-on coller michel c'est très difficile eric tomasello de la société ccl ça va être peut-être notre dernière question peut-on utiliser les gammes sky air ou air 32 sur le vrv5 pour l'instant non encore une fois c'est une question d'éléments de sécurité les unités intérieures du vrv5 sont dédiés car disposant d'éléments de sécurité les unités au sky air aujourd'hui n'en ont pas alors ça veut pas dire que ce sont dangereuses c'est important de le rappeler mais simplement les charges de réfrigérant dans les systèmes sky air sont tellement faibles qu'on est bien en deçà des seuils de va dire de dangerosité donc on n'a pas besoin de système de sécurité donc par voie de conséquence on ne peut pas les connecter sur le vrv5 gros succès pour notre live chat il y a encore plein de questions dominique fuchs de la société bet west qui nous dit toutes les tailles d'unités intérieures sont-elles déjà disponibles alors c'est un peu une question similaire à celle de tout à l'heure on a 41 modèles pour l'instant entre les gammes et les puissances confondues donc mais ces 41 modèles très honnêtement permettent de couvrir je pense 80 90% des applications donc on peut considérer qu'on est très proche effectivement de l'optimum à les dernières questions bruno dit merde de la société otcc qui nous dit étant donné le succès de l'unité stylish est ce qu'elle sera adapté au vrv5 pour les grands projets résidentiels malheureusement non pas pour l'instant encore bon très bien merci à vous en tout cas merci à michel merci patrick merci olivier d'avoir répondu j'espère que ça vous a éclairé sur beaucoup de sujets concernant ce vrv5 qui est là avec nous dans la pièce dans ce grand labo c'est peut-être pensant de daikin ici avant de se quitter bien sûr je sais que vous commencez un petit peu à vous inquiétez mais alors le jeu le concours qui a gagné donc qui a gagné qui ont gagné qui a gagné les quatre airpods et qui a gagné la playstation 5 et bien je sens qu'on va me le dire en direct à l'oreille j'attends évidemment de savoir alors jonathan pour un airpod oui orge jonathan christian béhors thomas villelemm nicolas dubovski on fait la attention le suspense est pour la playstation 5 donc qui a gagné yel vargas si j'ai bien compris si j'ai bien compris voilà j'espère que ça vous ça fait des heureux en plus des heureux parce que cette gamme qui s'élargit mais aussi parce que vous avez peut-être gagné ce soir une playstation 5 ou des airpods j'espère que ce webinaire aussi dans cette forme un peu originale vous a séduit merci à vous trois évidemment d'avoir participé d'avoir présenté sous toutes les coutures le vrv5 on va pas pouvoir évidemment continuer comme ça indéfiniment cette émission en tout cas ça a été un grand plaisir d'être avec vous ce soir ça se termine cette live day clean expérience donc de cette façon j'espère que vous avez pris plein de choses sur la grande nouveauté des kings et son développement à venir merci à tous de nous avoir suivi je souhaite bien sûr une belle soirée et n'oubliez pas future is blue bye bye